bonjour à tous alors c'est pas la première vidéo que je fais depuis un moment j'en ai fait quelques unes que j'arrive pas à poster parce que j'ai toujours l'impression de donner mon avis sur des choses et en fait j'ai pas envie de donner mon avis parce que j'ai pas envie qu'on que les personnes qui regardent cette vidéo ait l'impression que je suis pour quelque chose ou contre quelque chose c'est pas du tout mon intention j'essaie tous les jours en fait je vous avoue que je me fais assez violence parce que c'est quand même pas facile de regarder chaque chose chaque point de vue de chaque personne avec un regard neutre juste en observant ses pensées et juste d'essayer de comprendre pourquoi cette personne ces personnes pensent comme ça et sans avoir un jugement derrière de c'est bien ou c'est mal simplement je pense que les choses sont plus compliquées que ça d'être pour ou contre quelque chose ça en soi ça veut rien dire parce qu'on peut jamais être complètement pour quelque chose ou contre quelque chose c'est toujours relié à des situations et quand on dit situation ça correspond pas uniquement à la situation là maintenant mais c'est plutôt à la situation là maintenant qui est c'est relié à des événements passés à des émotions des souvenirs des mémoires et du vécu puis et puis aussi après c'est aussi relié à une certaine à une certaine matrice et il ya en fait un peu programmation ça peut vous paraître je sais pas si vous êtes vraiment au courant de ça pas tout le monde j'ai l'impression en tout cas mais en fait tout ce que là vous pensez là maintenant c'est absolument pas à votre pensée à vous mais bien souvent alors peut-être que certaines personnes c'est le cas mais mais bien souvent en fait c'est relié à ce que vous avez des choses que vous avez entendues ça va vous vous ramener à des souvenirs à des choses et en fait ça tout ça c'est c'est un conditionnement par exemple là je suis assis sur une pierre et en fait ça me fait penser à une expérience que j'ai eu il y a j'étais toute petite je pense que je devais avoir sept ans mais aussi sept ans et je m'en souviens vraiment bien quoi peut-être ouais j'allais me promener souvent dans en montagne avec mes parents et des amis de mes parents avaient un chalet un chalet il y a des gens qui il y avait pas l'eau courante il y avait pas l'électricité je me souviens il s'était un peu et donc on allait on allait se promener et c'est et des amis de mes parents avaient un chalet il y avait pas l'eau courante il y avait pas l'électricité je me souviens il s'était un peu toujours un peu en santé on allait à l'aventure maintenant quand je vois où est-ce que j'ai voyagé et ce que j'ai pu voir je me dis bon c'était mais quand j'étais petite et c'était quelque chose d'hyper exotique finalement on adorait ça s'éclairer à la bougie aller chercher l'eau à la fontaine chauffer l'eau de la douche au poêle et et ses amis la dame chez qui on allait qui nous accueillait avec toute pleine tellement de gentillesse je me souviens je sais pas toujours plein de petites surprises des petites boîtes à bonbons j'ai plein de bons souvenirs de ça et on allait se promener avec cette dame cette dame et mes soeurs et quand un jour on s'arrête sur une pierre et moi je m'assois sur une sur une dalle c'est un peu ce type de dalle une grande dalle au milieu des champs et en fait on observait il y avait des chevaux sauvages au loin puis en fait on les regardait de loin parce que c'était un peu dangereux des fois ils se mettaient à courir et en fait il y avait tellement de chevaux j'étais toute petite donc j'en fais peut-être tout un tas mais pour moi c'était hyper impressionnant quand ils couraient si on leur avait fait peur et qu'ils se mettaient à courir c'était hyper impressionnant donc je m'étais assise sur cette roche et là cette dame elle vient et elle me dit tu sais chaque chose autour de nous a une énergie et toi tu as une énergie et cette pierre elle a aussi une énergie très particulière et surtout à cet emplacement je ne sais pas si tu arrives à le ressentir et elle me dit ça et moi c'était la première fois que j'entendais parler déjà d'énergie de tout ça quoi et j'étais très curieuse et je me dis je trouvais ça très bizarre j'étais très curieuse c'était très étonnant puis c'est resté un peu dans ma tête et on s'est baladé toute la journée et le soir j'en parle ou plus tard j'en parle à mes parents tout ça et mes parents en fait en rigole en rigole et finalement c'était presque devenu ils en rigolaient un petit peu parce que moi je posais la question j'avais l'impression et aussi ils le tournaient un peu au ridicule et puis en fait aujourd'hui je suis là et moi je la ressens toutes ces énergies qu'il y a autour de moi et tout ce que cette dame voulait me dire aujourd'hui je dirais ça ça doit être plus de 20 ans après ben en fait je ressens ce que cette dame avait voulu me dire et pourtant en fait pendant toutes ces essais je ne le ressens que depuis peu en fait que depuis peu parce que j'ai dû m'éloigner de tout ce que je connaissais de tous les gens que je connaissais et de toute la culture dans laquelle j'ai baigné pour arriver en fait à m'ouvrir justement à d'autres systèmes de pensée souvent je dis je dis énorme je dis souvent que que moi j'ai fui et que souvent on me dit oh t'es tellement courageuse t'as t'es partie en Inde toute seule pendant tant d'années et autant de temps de temps et t'es tellement courageuse d'avoir réussi à faire ça puis moi je suis toujours hyper étonnée qu'on me dise je vois pas du tout comme du courage j'ai pas la même notion de courage en fait et en fait pour moi ça a été beaucoup plus facile de partir de partir en fait voilà notamment en Inde pour ces dernières années mais même pour les autres voyages que j'ai pu faire ça a toujours été plus facile pour moi de partir et partir seule et de voyager seule quand je parle du voyage moi je l'ai fait physiquement ce voyage je l'ai fait aussi mentalement mais en fait moi j'ai dû le faire physiquement pour pouvoir le faire mentalement et il y a énormément de personnes qui n'ont pas besoin en fait de partir physiquement pour voyager mentalement alors je m'explique donc je parle toujours en fait de ce conditionnement donc quand on est dans un dans un conditionnement c'est très difficile en fait d'en sortir parce que bien souvent ce conditionnement ne concerne pas uniquement nous nos croyances et nos et nos croyances c'est notre matrice mais ça concerne tout notre entourage ça concerne notre environnement que ce soit social matériel tout l'environnement qu'il y a autour et tout ça pour dire que ben ouais quand j'étais petite et que et que j'étais en train de sortir en fait de on va dire de ma culture ou de mes croyances quand quelqu'un vient de me dire qu'il y avait de l'énergie dans cette pierre et en fait moi j'étais j'étais ok vas-y dis-moi en plus je veux je veux comprendre je veux savoir je en ai fait j'étais prête à ça et en fait derrière et ben tout cet environnement familial social et ben en fait il te rattrape et et il te conditionne et en fait des fois ça peut être positif et en fait c'est toujours positif il n'y a pas vraiment de négatif là-dedans parce que finalement quand quand on est conditionné dans quelque chose on est rassuré aussi puis ça nous permet quand on est rassuré quand on se quand on se met on va dire à avancer avec un groupe de personnes ben on va loin en fait on peut on peut avancer vraiment loin maintenant le risque c'est de c'est d'avancer dans la direction des autres qui n'est pas notre direction et en fait moi pour pouvoir avancer dans qui je suis qui je suis profondément j'avais pas cette force de contrer de contrer l'environnement social je suis pas courageuse face aux autres personnes je suis hyper influençable j'ai une très grande curiosité envers tout ce qui fait que si on va me dire c'est rose je vais essayer de voir le rose en fait si on me dit c'est tout blanc je vais essayer de voir le tout blanc et puis comme on dit notre monde en fait c'est pas forcément on croit pas ce qu'on voit mais on voit ce qu'on croit ce qu'on a dans notre tête on peut tout voir en fait et c'est pour ça aussi que notre monde c'est notre propre reflet de ce qu'on est à l'intérieur donc donc voilà par rapport au conditionnement moi j'ai jamais réussi à voyager c'était pas que j'ai jamais maintenant j'y arrive il faut que je te tape dans le dos mais toute cette cette fuite par laquelle j'ai dû passer en fait je me remercie d'avoir fui parce que finalement parfois on a besoin de ça et il faut pas s'en vouloir il y a des personnes qui fuient via d'autres moyens je sais pas il y a beaucoup de jeunes au lycée rentrent au lycée puis ils arrivent tous les jours un petit peu défoncés à l'école je pense qu'on a tous vu ça dans notre entourage si c'était pas nous-mêmes qui arrivent un peu drogués à l'école c'était pas mon cas moi j'ai toujours été trop sage et je sais pas si c'est trop d'ailleurs j'ai toujours été assez sage je crois à respecter justement mais c'est justement parce que j'avais pas cette force ce courage d'affronter d'affronter de confronter d'autres systèmes systèmes de pensée les systèmes de pensée donc voilà je sais même pas pourquoi j'en viens là c'était même pas le but de ma vidéo je voulais faire une petite vidéo de méditation à la base je voulais faire une vidéo de méditation parce que aujourd'hui avec ce qui se passe il y a énormément de violences et en fait on l'est tous oui au début de la vidéo je disais alors je sais pas si c'est au début de cette vidéo je vous avoue j'en ai fait 10 autres avant que je n'avais jamais publié parce que parce que j'ai peur non parce que je ne suis pas vraiment certaine de la nécessité de publier ces vidéos celle-là je pense que je vais la publier elle est finalement elle est assez spontanée puis il n'y a rien de bien engagé qui risque de froisser certaines personnes à part que je dis qu'il y a d'énergie dans les pierres c'est vrai que ça en froisse beaucoup mais bon c'est pas mon problème à la limite c'est pas c'est pas très grave et puis donc oui je voulais faire une vidéo de méditation avec tout ce qui se passe aujourd'hui il y a énormément de violence parce que je me rends compte que c'est très facile et très rassurant de juger les personnes qu'il y a autour de nous sur les commentaires notamment sur les réseaux sociaux et je voulais faire une vidéo de méditation parce que justement pour arriver à se recentrer en fait sur nous-mêmes ce qui est important c'est pas ce qui se passe autour c'est ce qui se passe dans vous je m'explique on va absolument pas faire changer les pensées des autres justement à cause de ce conditionnement moi il m'a fallu mettre tellement d'années pour pour arriver à ce que aujourd'hui par exemple je dise j'arrive à dire non quand certaines personnes imposent en fait veulent imposer leur leur système de croyance sur moi et en fait c'est hyper difficile parce que comme je vous le disais je suis quand même assez influente je prends tout ce qu'il y a à prendre je vais le prendre et l'analyser et le garder et des fois ça prend du temps et des fois je me remets énormément en question et je doute et je vais pas faire les choses que je sais qu'au fond de moi il fallait que je fasse et quand par la méditation ça permet en fait de se recentrer sur tout ce qui se passe à l'intérieur de nous ça va pas être d'éliminer toutes les pensées mais d'observer toutes ces pensées on va observer ce qui arrive les analyser voir quelles pensées arrivent en premier est-ce que c'est du futur est-ce que c'est du passé est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la peur de l'attente de la tristesse ça peut être énormément d'émotions aussi qui arrivent et aussi beaucoup de projections et quand on arrive à analyser tout ça ça permet en fait de comprendre ce qu'il y a au fond de nous et ce qui fait que ces pensées arrivent à l'intérieur de nous donc en fait on va comme laisser un peu plus de place à ces pensées pour tout simplement les laisser repartir et revenir en fait au vide qu'il y a dans nous et de quoi il est formé ce vide dans nous qu'est-ce que vous ressentez dans chaque partie de votre corps donc voilà cette vidéo c'était vraiment à la base plutôt pour faire une vidéo méditation là je suis en train de dépasser largement le temps d'heure de sortie de ce confinement puis le soleil il descend assez rapidement donc je vais bientôt m'arrêter puis finalement la vidéo de méditation je la ferai à l'intérieur soit aujourd'hui soit demain puis en plus de ces raisons pour lesquelles je voulais faire une vidéo de méditation c'était aussi pour tout ce qui est vibration tout ce qui est énergie donc là c'est prouvé c'est pour ceux qui sont l'esprit scientifique c'est scientifiquement prouvé chaque chose dégage des vibrations et ainsi que les êtres humains donc chaque chose quand je dis ça va être l'herbe la pierre mais aussi notre corps et chaque individu dégage des vibrations et des vibrations qui vont être différentes et ça peut être différent pas parce que en fait ça va être différent pour chaque personne mais ça va être différent pour chaque personne dans chaque étape de leur vie à chaque moment de leur vie donc à chaque moment de notre vie on a des vibrations qui sont qui sont différentes je m'explique qu'une personne qui est malade notamment par exemple dans des cancers ou des maladies qui atteignent l'organisme de façon très destructeur le taux vibratoire va énormément baisser une personne qui est en très bonne santé va avoir une bonne condition physique mais aussi mentale va avoir un taux vibratoire très élevé et du coup ce taux vibratoire élevé va éviter à cette personne de tomber malade aussi et en fait cette vibration ce qui est assez intéressant c'est qu'elle change également en fonction de vos pensées de vos pensées positives et négatives une personne positive va avoir un taux vibratoire plus élevé qu'une personne négative et du coup avoir un taux vibratoire plus élevé et donc un système immunitaire plus fort pour se préserver des maladies donc voilà ma prochaine vidéo concernera une méditation autour autour de ces de ces sujets que je viens juste d'évoquer et 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 en fait j'aimerais qu'on fasse cette méditation avec tous ensemble et et avec énormément de de pensées positives tout simplement parce que les vibrations c'est comme quand notre vibration ça va être le même effet de quand on met une goutte d'eau dans un dans un bac à eau donc on a de l'eau qui est complètement stable comment on dit voilà sans voilà qui est plate je ne sais pas quand on dit je ne trouve pas les mots on va y mettre une goutte d'eau et là on va avoir des ondulations donc qui se répercutent dans tout le bac d'eau et et là en fait ce que j'aimerais faire c'est ça c'est si vous êtes d'accord vous pouvez le faire aussi sans vraiment cette intention faire cette méditation aussi sans cette intention mais en ayant en fait l'intention de créer en nous de 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 diffuser en nous-mêmes dans notre corps qui est composé donc principalement d'eau toutes ces vibrations positives via la pensée et laisser descendre toutes ces vibrations jusqu'au bout des orteils jusqu'au bout des doigts jusqu'au bout des doigts jusque dans notre coeur et dans chaque fibre musculaire et cellulaire et et imaginez que toutes ces vibrations elles se diffusent autour de nous et touchent toutes les personnes et les choses autour de nous en fait voilà imaginez que qu'on a un impact vibratoire positif sur tout le monde autour de nous je voudrais je fais une petite précision aussi c'est pas ça rien de politique mais par rapport à la 5G c'est aussi scientifiquement prouvé que du coup automatiquement ça change le taux vibratoire on a vu un petit peu des petites antennes 5G pousser un peu partout et en fait on va aller contrebalancer ça et essayer de créer quelque chose de beaucoup plus positif aussi je reviens sur un petit bémol parce que du coup donc je fais pas cette vidéo en live mais je vais la poster mais tout ce qui est internet et objets connectés change la vibration autour de nous donc en fait j'aimerais qu'on fasse cette future méditation tous ensemble juste pour qu'on sache où est-ce qu'on va tous ensemble et que le lendemain on la refasse de nouveau tous ensemble mais tous déconnectés en fait donc en fait on va utiliser quand même la technologie et peut-être la 5G finalement pour se connecter ensemble mais ensuite on va éteindre tout ça se déconnecter de tout ça et être connecté avec nous-mêmes et avec l'environnement autour et en fait j'ai décidé de faire aussi cette première vidéo à l'extérieur parce que la vibration dans la nature donc j'ai un petit cours d'eau juste derrière elle est beaucoup plus forte dans la nature tout ce qui est loin de tout ce qui est métaux et béton voilà bon en tout cas merci d'avoir regardé cette longue vidéo je crois qu'elle est hyper longue merci d'avoir regardé cette longue cette vidéo et de m'avoir écoutée je vous souhaite une excellente fin de journée ou journée je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo et puis voilà je vous envoie plein d'ondes positives de vibrations positives je vous souhaite une excellente journée plein d'amour paix et joie bye bye je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite Merci.